Qu'est-il de si particulier à Oumann à Rosh Hashanah ? Qu'est-ce qui se passe à Oumann à Rosh Hashanah ? Pourquoi Rabbi Nachman a-t-il enseigné que cette fête avait la particularité de pouvoir faciliter le tikkun, la réparation de la Nechama, l'âme d'un juif ? Pourquoi cette fête ? Pourquoi pas Yom Kippour ? Jour où nous ressortons blanchis de nos fautes ? Il est enseigné dans le Likute Moran, tout va d'après le commencement. Les sages expliquent pourtant que tous les débuts sont difficiles. Rosh Hashanah est à la fois le commencement et la fin de l'année. Mais surtout, c'est à la fois un renouvellement lunaire, Rosh Rodèche du mois de Tichri, et un renouvellement solaire. C'est un point de rencontre entre deux dimensions temporelles. De plus, nous savons que le soleil est associé au monde de la théorie et que la lune au monde de l'application. L'un correspond à l'homme, l'autre à la femme. Le mot Bereshit, que l'on peut décomposer en Bet-Reshit, soit les deux commencements, fait référence à ces deux commencements. Le premier Reshit fait référence à la dimension lunaire, et le deuxième Reshit fait référence à la dimension solaire. Rabbi Nachman livre ainsi un secret fondamental de la création. La dimension lunaire et la dimension solaire se rencontrent à Bereshit, aux deux Reshit. Lorsque le soleil est au zénith, la lune est prête à prendre le relais. La théorie, le projet et l'application de celui-ci s'y trouvent également. C'est la raison pour laquelle le commencement est essentiel. Dans ce point de départ, tout est inclus, soit l'idéal dans toute sa splendeur. L'enthousiasme du projet, mais aussi l'envie de parvenir à l'aboutissement de ce projet. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Quelle est la portée de cet enseignement dans le monde pratique ? Rabbi Nachman nous livre un immense secret. Qui n'a pas connu ces moments excitants des départs heureux ? Pourquoi les déceptions ont-elles suivi ? L'exemple du couple est le plus probant. A leur rencontre, les deux âmes se reconnaissent. Elles sont heureuses de se retrouver. Elles partagent absolument tout. Elles ne peuvent pas demeurer un moment sans l'autre. C'est le Rosh Hashanah du couple, Mazel Tov. Que se passe-t-il par la suite ? Les conjoints ont-ils changé ? Non. Le souci débute lorsqu'on s'éloigne de l'idéal, de l'enthousiasme initial, de la joie de la case départ. L'application se heurte aux soucis du temps. Ce temps qui l'éloigne du point de départ. En d'autres termes, l'usure du temps rouille l'engouement du départ. C'est la raison pour laquelle nous mangeons de la matzah à Pessah. On ne doit pas faire cuire plus de 18 minutes la matzah afin de ne pas rentrer dans le temps. De ne pas perdre de vue l'idéal. Le secret consiste à retourner de temps à autre au commencement. Là où tout réside. Retourner à la case départ. Retrouver le goût de l'excitation du début. Dans le couple, cela signifie concrètement sortir en famille, sortir au restaurant, partir en vacances. Retrouver l'excitation du départ et garder la mise en application. Shabbat Shalom les amis.